Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle conférence des marniers des archives où je suis ravie d'accueillir Xavier Daugy, archiviste aux archives départementales de la Somme, chargé des archives privées, des fonds hospitaliers et qui aujourd'hui va nous parler de sa passion pour les poules. Avant de passer la parole à Xavier, je vais partager sa présentation avec vous. Voilà, et donc je laisse la parole à Xavier. Merci Élise. Alors avant de vous proposer une promenade historique au poulailler, il faut en préambule remonter au temps des dinosaures dont les poules en fait descendent. En effet, les scientifiques ont prouvé qu'il existe des éléments similaires entre la morphologie de la poule et celle des dinosaures. Donc plusieurs éléments sont similaires. En effet, les œufs, il y a 330 millions d'années, les reptiles mettent au point la coquille et la poche de liquide amniotique. L'embryon peut ainsi se développer dans un milieu liquide en se situant néanmoins hors de l'eau. Il y aura de même pour le dinosaure puis pour la poule. Autre lien de parenté en fait entre la poule et le dinosaure, ce qu'on appelle l'os, ce qu'on appelle le bréchet. Vous avez ici à l'écran. Donc cet os est présent chez les dinosaures et chez certains oiseaux dont les galinacées. Les pattes des dinosaures et celles des poules ont aussi un point en commun. Elles sont recouvertes d'écailles, comme celles de leur lointain. Donc les poules possèdent des écailles sur leurs pattes, comme celles de leur lointain cousin, les reptiles et les dinosaures. Enfin, un dernier lien de parenté qui peut vous paraître surprenant, ce sont les dents. Les scientifiques ont en effet démenti le dicton quand les poules auront des dents. Car oui, il a été prouvé que ces dernières ont eu des dents il y a plusieurs millions d'années. Comme pour les autres oiseaux à bec, la poule a perdu sa dentition car elle n'en avait pas besoin. En fait, pour son alimentation, elle n'avait pas besoin de mâcher. Alors, il apparaît néanmoins qu'aujourd'hui, elles conservent dans leur ADN des traces de ces dents. Et on a constaté aussi qu'au moment du développement de l'embryon dans sa coquille, les dents semblent apparaître avant de disparaître pour ne former qu'une unique dent appelée dent de l'œuf. Ce qui permet, cette dent de l'œuf, permet au poussin de casser sa coquille et cette dent tombe en fait par la suite. Les scientifiques s'accordent également à dire qu'il y aura au total plus de 125 ressemblances anatomiques entre les squelettes des dinosaures carnivores et ceux de nos poules. Mon intervention se présentera sous une forme d'étude chronologique de la place des galinacées à travers les âges. Au niveau de l'origine et de la diffusion des poules, il y a environ 10 millions, les premiers hommes se sédentarisent et passent du statut de chasseur-cueilleur à celui de producteur, donc agriculteur-éleveur. On estime la période de domestication entre la poule, environ entre moins 8 000 ans et moins 6 000 ans avant notre ère, en Asie, dans la vallée de l'Indus. Il est certain qu'à cette époque, les poules pondent entre 5 et 20 œufs par an, ce qui est peu, elles pondent en fait comme des oiseaux sauvages. Cette performance médiocre n'est donc pas probablement à l'origine de l'élevage des galinacées par les hommes, puisque ces derniers ont déjà domestiqué les chiens, les vaches, les chèvres, les moutons, les porcs à cette époque. La quête de la nourriture n'est donc pas la priorité absolue au regard de la taille de l'animal, entre 300 et 700 grammes, et au regard du nombre d'œufs qu'elles pondent par an. Le coq sert-il de réveil matin à cette époque ? On ne le pense pas non plus, mais il y a fort à parier que c'est en partie l'instinct combatif de cet oiseau qui a poussé l'homme à l'introduire dans ses villages comme distraction à travers les combats de coq. On peut aussi supposer que le plumage très coloré des mâles servait à confectionner, parures et décorations. Plus tard, grâce à leur petite taille, les poules permettent aux caravanes de nomades ainsi qu'aux navigateurs de voyager avec une réserve de nourriture facile à transporter. La poule se serait donc répandue à travers le monde par cet intermédiaire et serait arrivée en Europe aux alentours de moins 700 avant Jésus-Christ par le bassin méditerranéen. De nos jours, il existe quatre espèces de poules primitives encore présentes à l'état sauvage et ayant chacune leur zone géographique en Asie. Le coq doré de Bankiva, le coq de Sonora, le coq Lafayette et le coq vert de Java. On a cru longtemps que le seul coq Bankiva était à l'origine de toutes nos poules domestiques. Mais on sait, et finalement depuis peu, depuis 2008, qu'une partie du patrimoine génétique de ce Galus et Galus domesticus provient du coq de Sonorate, mais vraisemblablement d'autres espèces ou sous-espèces aujourd'hui disparues. Sous l'Antiquité gréco-romaine, par sa beauté, son ardeur au combat, le coq, donc Galus, domine l'imaginaire et la figuration. Il jouit d'une réputation d'orgueil et de bravoure qui en fait le symbole de la victoire. Cet aspect de l'animal est très largement illustré dans la céramique grecque où le couple de coq affronté ne constitue pas qu'un seul modèle héraldique. Les scènes de combat figurées dès la fin du 5e siècle refaitent une autre réalité. On représente le coq pour son combat, mais aussi pour les jeux. On représente généralement des enfants et des adolescents qui jouent à travers, avec deux attributs, le cerceau, exercice classique du palestre, et le coq. On voit ici sur cette représentation grecque, sur ce vase grec, les élites romaines, avec leur conquête, assimilent les valeurs du monde grec en les adaptant et en adaptant aussi leur représentation. Et c'est à ce titre que le coq, ou les coqs de combat, appartiennent au répertoire des mosaïques et des peintures murales du décor domestique. Donc on voit ici sur une fresque retrouvée à Pompéi, qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, deux coqs s'affrontent au premier plan, le vainqueur se dresse fièrement, tandis que son adversaire, perdant son sang, baisse la tête. Le coq est également présent dans différentes représentations mythologiques, ainsi on peut le trouver représenté dans les attributs de Mercure. Le jeune poulet, donc le poulus, sert quant à lui à pourvoir à l'alimentation, mais il est également associé à la vie religieuse dans une forme de pratique divinatoire, héritée donc de la religion étrusque. Les poulets servent d'agent dans le rituel de la divination du tripudium. Le terme désigne littéralement le présage donné par un objet tombant à terre, en l'occurrence la nourriture tombant au bec des poulets. Le rituel consiste à observer la prise de nourriture des volatiles, apportée dans des cages aux magistrats qui président la cérémonie. S'ils mangent avec avidité, les auspices sont favorables, dans le cas contraire, les auspices sont défavorables. Donc ce mode de divination entraîne plus que tout autre la suspicion, puisque les poularis, donc assistants du culte chargés de l'entretien des poulets, peuvent orienter en fait aisément le sens désiré de l'interprétation du tripudium, soit en faisant jeûner des animaux auparavant, dans ce cas-là les auspices sont favorables, soit en les rassasiant de boulettes grasses, donc là les poulets ne vont pas picorer et les auspices seront défavorables. Donc la tentation d'orienter le rituel est d'autant plus grande que son issu a des conséquences capitales, puisque l'on prend les auspices pour fixer les jours sous la république romaine, les jours fastes et les jours néfastes. De sorte que Pline peut dire avec raison à propos de ces poulet sacrés, donc je vais le citer, ce sont eux qui régissent quotidiennement nos magistrats, qui leur ferment ou leur ouvrent leur propre maison, ce sont eux qui mettent en marche ou retiennent les faisceaux romains, qui ordonnent ou interdisent les batailles. Donc outre les poulets sacrés, d'autres sont utilisés en sacrifice, d'où le fait en fait de retrouver nombre de traces de bouchers ou de marchands de volailles proches des temples romains. La poule, quant à elle, est plutôt présente à la basse cour, elle n'est pas le membre le plus visible ni le plus éminent de l'ordre des galinacées. Produits d'élevage et de consommation, elle interroge les pratiques agronomiques et culinaires. Ces poules sont élevées pour leurs œufs et pour leur chair. La bonne poule doit pondre et s'engraisser. Ces critères déterminent donc le choix de l'espèce à élever. Le traité d'agronomie de l'agronome romain Columel consacre une partie, alors Columel c'est le premier siècle après Jésus-Christ, consacre une partie à l'élevage des poules et on apprend en fait à la lecture de ce traité qu'il faut éviter les poules blanches, trop délicates et facilement repérables par les prédateurs, qu'il faut préférer les variétés à plumage rouge ou brun avec des ailes noires, que le poulailler doit être orienté à l'est, près de la cuisine, avec des perchois et des nichoirs, que des bains de poussière doivent être mis à disposition, des bains de cendres doivent être mis à disposition pour la bonne santé du plumage des poules et que les poules en liberté, quand elles ne couvent pas, doivent être gardées par un jeune homme assisté d'une femme ou d'un enfant. Dans cet ouvrage, Columel nous apprend également que l'on distingue trois espèces de volailles, les poules de la basse-cour, les poules sauvages et les poules africaines. Donc les premières se retrouvent toutes dans les fermes, les secondes ressemblent aux premières et abondent sur les îles liguriennes de Galinara ou îles galinaires, un nom du volatile, et les troisièmes proviennent en fait d'Afrique et sont appelées poules numitiques. Columel précise que ces dernières en fait ressemblent à des pintades mais avec une hupe et une crête rouge. Privée de séduction dont se parle le coq et réduite à sa fonction de ponte, la poule joue un rôle secondaire dans les représentations figurées antiques. On le voit ici sur... Alors, on le voit ici sur la diapositive, donc sur cette mosaïque retrouvée sur le site antique tunisien d'El Jem où le coq occupe au premier plan la mosaïque avec une... il affiche une polychromie flamboyante de son plumage et il cache partiellement en fait la poule, plus simplement colorée. La poule récupère en revanche la première place au chapitre de la basse cour dans les traités d'agronomie. Les multiples précautions prises pour éviter que les œufs ne soient cassés au moment de la ponte expriment d'autres indices sans importance réelle dans l'économie rurale. Parmi les informations hétéroclites compilées par Pline, on relève des conseils pour faciliter l'éclosion, des indications sur le plan et l'aménagement intérieur des pouleyers, des explications sur le déroulement des différents cycles, ponte et couvaison. Avec l'alimentation adaptée, donc là vous avez une représentation en fait d'une couvaison, retrouvez donc une fresque de Pompéi. Donc avec une alimentation adaptée, à chacune en fait de ces périodes, on respecte en fait le cycle naturel des animaux. Des conseils sont également apportés quant aux soins à donner aux poussins. On nous propose également des remèdes pour les maladies et on nous donne des conseils pour l'engraissement des volailles. Comme les Égyptiens, les Romains utilisent des incubateurs artificiels pour faire éclore les oeufs. Placés en grande quantité, donc dans des étuves chauffées, non, j'ai plus la diapositive, non, je ne l'ai pas, donc on la retrouvera peut-être tout à l'heure, mais donc placés en fait dans des étuves chauffées en permanence par de la vapeur d'eau, ce dispositif permettait donc de faire éclore un grand monde de poussins en même temps. La consommation donc des galinassées est bien attestée dans tout l'Empire, confirmée localement par des fouilles zoologiques, archéologiques pardon, et par des études archéozoologiques. Les sources écrites et l'iconographie nous apportent des informations complémentaires sur le statut des poules dans la cuisine aristocratique romaine. Les préparations communes nous échappent, à la différence du porc, donc on connaît en fait la préparation, le salage et la fumaison sont monnaie courante. La volaille n'est mentionnée que dans le contexte donc du convivium que l'on sert, ou l'on sert pardon, que des mets de prestige. Elle est servie en premier service avec des huîtres et des asperges, ce qui indique qu'elle prend une place importante parmi les plats de luxe de l'époque. Elle figure d'ailleurs dans les lois somptuaires au titre des dispositions visant à limiter la dépense maximale autorisée par Banquet. Et la Lex Fania, en 161 avant Jésus-Christ, précise de ne servir qu'une seule poule non engraissée par repas. On imagine alors de substituer aux poules de jeunes coques nourries avec des aliments trempés dans du lait. Néanmoins, la poularde constitue un choix encore de première importance sous domicile. Les recueils culinaires nous renseignent également sur les différentes manières dont on peut préparer la poule. Les préparations sont aussi complexes que sophistiquées. On vide la bête par le croupion, mais aussi par le cou. On la cuit en deux fois, bouillie puis rôtie. On la farcit de dattes, de pignons, de cervelles, d'olives. On l'accompagne de sauce, dont on arrose la volaille préalablement incisée avant de la rôtir, ou dans laquelle elle est mise à cuire et à mijoter. On préfère, au moment du service, garder la volaille entière pour le plaisir des yeux et l'attrait du spectacle, puisque ce sont des esclaves spécialisés qui lèvent les filets et découpent l'animal devant les convives. Les livres culinaires nous renseignent également sur la consommation des œufs. Ils peuvent être utilisés dans la construction de pâtisserie, que l'on va alors offrir aux dieux. consommer frits, durs ou mollets. Traditionnellement, ils sont servis à l'entrée, d'où l'expression proverbiale « ad ovo ad mala », donc littéralement de l'œuf jusqu'à la pomme, jusqu'aux pommes. Sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, les historiens de l'économie rurale médiévale et de l'époque moderne se sont finalement intéressés que très tardivement à l'élevage des poules. Ils se sont davantage intéressés aux viandes nobles, plus qu'à la volaille. En 1981, l'historienne Marianne Adapratone n'hésite d'ailleurs pas à définir avec un certain mépris la basse-courte comme caractéristique de la petite économie de subsistance. On peut expliquer cet oubli d'une part par les a priori issues de notre société moderne où la poule et le poulet se sont banalisés et dévalorisés, et d'autre part par le fait que la basse-courte est avant tout le domaine de la femme et des enfants. Alors cette tendance s'est inversée, fort heureusement, depuis le début des années 2000. Les sources sont nombreuses et variées, tant au niveau de l'écrit que de l'iconographie. L'importance de la volaille et des œufs dans le régime alimentaire de la population de cette époque atteste du rôle non négligeable tenu par les galinacés, non seulement dans la vie des campagnes, mais également dans l'économie urbaine. Au niveau des sources écrites, les informations sont nombreuses, mais parfois peu prolixes, sur l'économie de la basse-courte, et l'historien en devine l'existence, mais ne peut en dire beaucoup plus. Pour dresser un portrait plus détaillé des poules et de la basse-courte, les sources documentaires doivent être croisées entre les ouvrages spécifiques, la littérature profane, les archives et l'iconographie. Au niveau des ouvrages spécifiques d'économie rurale, on trouve trace de nos poules dans quelques traités, comme celui de l'agronome anglais Walter de Haley, qui indique vers 1280 qu'idéalement, chaque poule doit pondre 115 œufs par an, donner 7 poussins, dont 4 pondeuses et 3 transformées en chapeaux. L'agronome italien Pierre de Cressan, que vous avez ici à l'écran, décrit quant à lui, dans son ouvrage rédigé entre 1304 et 1306, deux maladies dont peuvent être atteintes les poules, à savoir la pépite et l'infection oculaire. Cet ouvrage de Pierre de Cressan est traduit en 1373 en français sur ordre du roi Charles V, sous le titre « Proufi champêtre et ruraux, touchant le labour des champs, vignes et jardins », composé en latin par Pierre Cressan et translaté en langage françois à la requête de Charles V, roi de France, en 1373. En France est publié en 1569 par Prudent le Choiseulat un ouvrage consacré à l'aviculture. Cet écrit est le premier document à proposer un plan d'affaires et d'investissement dans l'élevage avicole. Il préconise d'investir 500 livres dans un poulailler qui doit être composé de 1200 poules, de 120 coques, de 4 servantes, de 2 anniers et de 10 à 15 médecins et d'une vingtaine de revendeuses d'œufs sur les marchés de Paris. Cet ouvrage est publié en fait dans un contexte particulier puisque les guerres de religion ont entraîné une rare réfaction des poules suite au ravage causé donc par les protestants et les catholiques. A la fin du XVIe siècle, le royaume de France est ravagé par les guerres de religion, par la misère paysanne et les famines. Et c'est dans ce contexte qu'est publié un ouvrage bien connu, l'ouvrage d'Olivier de Serres, Seigneur du Pradel, Le théâtre d'agriculture et ménage des champs, qui est publié donc en 1600, tout début du XVIIe siècle. Ce grand traité agronomique étudie entre autres l'aviculture et décrit les qualités des poules et des coques à partir de leur taille et de leur couleur. Le traité de M. de Réaumur, publié en 1751, nous renseigne sur les moyens et précautions à établir pour pratiquer l'éclosion artificielle. Dans la littérature profane, on constate, donc dans cette littérature de la fin du Moyen-Âge, on constate que les galinacées deviennent les protagonistes de nombreux récits. Au début du XVe siècle, le coque, par exemple, indissociable de la déesse Aurore, ouvre les portes de la nuit dans l'Épître d'Orthéa de Christine de Pisan. Les fables et les proverbes illustrés, qui connaissent un véritable engouement au Moyen-Âge, ne sont pas en reste. Je vais vous en citer un. Une femme veuve avait une poule qui lui pondait tous les jours un œuf. Elle s'imagina que si elle lui donnait plus d'orge, sa poule pondrait deux fois par jour, et elle augmenta en effet sa ration. Mais la poule devenue grasse ne fut même plus capable de pondre une fois le jour. Cette fable nous montre que lorsque l'on cherche par cupidité à avoir plus que l'on a, on perd même ce que l'on possède. Enfin, citons également parmi les ouvrages profanes de cette époque que dans le roman de Renard, aux côtés du loup Zangrin, du Renard le Goupil et de Chantecler le Coq, que Pinte et Copette, les deux poules, jouent un rôle prépondérant. Parmi les sources écrites, les archives sont également un précieux filon d'informations et attestent du rôle joué par les poules dans la vie économique et sociale, voire judiciaire à l'époque. Même si on ne trouve pas dans les archives de contrat de vente de volaille dans les archives notariales, le coût de la vente étant sans doute trop faible pour entreprendre une rédaction d'un acte de vent notaire, les mentions de volaille sont régulièrement trouvées parmi les redevances listées dans les baux de fermage ou de métayage. Et ainsi, on peut lire un exemple qu'en 1669, un laboureur de notre département, un laboureur de Pandé, doit fournir en plus de sa redevance en argent et en céréales, une poule par an et des œufs à Pâques aux religieuses de l'hôtel Dieu de Saint-Valéry-sur-Somme. Les inventaires après décès, quant à eux, ne mentionnent pas directement la présence de poules, puisqu'on ne prise jamais des animaux vivants, ou à quelques exceptions prêtes, mais leur présence est attestée dans la présence des instruments qui leur est liée. À Amiens, on trouve ainsi une passe-cour dans la propriété du surfré de lait, qui était négociant, et nombre d'inventaires après décès aminois, prises des cages à poulettes ou à poulet. Donc, on en déduit la présence de ces animaux dans les foyers. Consommées pour leur viande, les volailles fournissent aussi des œufs. Donc, la consommation est attestée, par exemple, par la prisée de coctets. Les poules jouent également un rôle important dans les contributions foncières. Le paiement des droits seigneuriaux ne sont pas tous payés en argent. Certains le sont en nature et la poule sert aussi de mode de paiement. Le 11 janvier 1616, l'évêque d'Amiens, Geoffroy de la Martoni, accorde aux seignants de jumelles le droit de bâtir un four dans la maison de son moulin du Hockey, à la charge d'une poule par an. On trouve également, aux archives de la Somme, pour le chapitre cathédrale en 1737, une liste de toutes les sensives en argent, volailles et avoine dues à la seigneurie de Dommelier, qui appartenait à l'époque aux chanoines du chapitre. Le seigneur de Marcel-Cave, quant à lui, perçoit le 25 septembre 1670 d'Étienne Vadurel, trois quartiers d'avoine, un chapeau ennemi et une poule comme droits seigneuriaux pour un quartier de terre mouvant de la vie de seigneurie. Les registres du baillage, donc les registres de la justice seigneuriale, précisent aussi, par exemple, le 27 juin 1651, qu'une saisine est donnée à Nicolas d'Aubos, seigneur de Beauvoir-Rivière, dont le droit seigneurial est établi en argent et en volaille. Le 11 mai 1703, autre exemple, Jean Routier, avocat, baillé et commandant de la commanderie de Oisemond, condamne Gilles Dubois, manouvrier, à payer à François Gallement, ancien receveur, une somme de 10 livres, 8 sous, pour 6 années de sensifs par lui dues en argent, poules et chapons. Donc, même si les poules ne sont pas des animaux imposants, les autorités villageoises réglementent parfois leur circulation pour éviter en fait une trop grande promiscuité entre l'espace public et pour éviter qu'un élevage trop important en accapare en fait une partie. En Ile-de-France, à Charny, près de Maud, la justice seigneuriale intervient en août 1478 pour interdire la présence de pourceaux, de cochons, de poules et autres volailles sur des tas de pailles laissées devant les maisons, dans les rues, sous peine de 60 sous d'amende. Les statuts de métiers édictés pour les volaillers ou les reprisseurs, donc dans certaines villes, donnent également de précieux renseignements sur le commerce des poules au Moyen-Âge et sous l'ancien régime. On trouve donc ces statuts conservés aujourd'hui, par exemple, pour les villes de Lille, de Paris ou bien encore de Bayeux. Tous ces textes s'accordent sur un point. L'interdiction faite aux professionnels d'acheter des volailles sur le marché avant une certaine heure, avant midi au XIIIe siècle et XIVe siècle et 11h au XVe siècle. Les paysans, ayant élevé eux-mêmes leurs poules ou les ayant acheté à leurs voisins, se rendent en ville, s'installent sur les emplacements indiqués par les règlements urbains et peuvent donc vendre leurs marchandises. Leur marchandise est contrôlée, les poules doivent être vivantes et en bonne santé. L'achat, alors, est pendant une grande partie de la matinée, réservé aux particuliers qui peuvent donc s'approvisionner en viande blanche et en œuf. Puis, à l'heure donc prévue dans les statuts, les volaillers et les rôtisseurs, auxquels on doit ajouter aussi les aubergistes et les taverniers, viennent acheter des produits qu'ils pourront à leur tour revendre, tels quels ou préparés pour leur clientèle. À Amiens, plusieurs ordonnances, on retrouve le croquis, les planches avec les plondoires artificiels qui fonctionnaient à la vapeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. La diapositive était mal placée. Donc, à Amiens, on retrouve plusieurs ordonnances pour le marché, plusieurs ordonnances de l'intendant de Picardie au XVIIIe siècle, qui contrôlent donc le marché des volailles et qui se trouve, ce marché se trouve aux côtés du Beffrois. Un mémoire de M. De Verlois, adressé à l'intendant de Picardie le 22 avril 1786, nous apprend entre autres que le marché est peu fourni et mal propre. La volaille est entreposée dans des paniers, sur des tables que les officiers municipaux font établir en rangée sur la place Ouïd-Sécien. La commercialisation des Galets et du Nassé fait l'objet d'un emploi vraiment très strict en milieu urbain. Le marché dépend du monde paysan. C'est lui qui livre les places commerçantes, qui fixe les prix, qui vend directement au plus grand nombre de personnes. Les professionnels de la revente sont servis, comme je vous l'ai dit, en dernier et ne sont pas libres de s'approvisionner où bon leur semble. Cette mécanique semble toutefois s'enrayer à l'époque moderne. Au milieu du XVIIe siècle, les tentatives royales de créer des offices de vendeurs de volailles se soldent souvent par des échecs, alors même que la corporation des volaillers éprouve les pires difficultés à se maintenir, notamment à cause de la concurrence accrue des rôtisseurs. On préfère dès lors sans doute acheter plus cher une volaille cuite plutôt que vivante. Si la période du carême interdit toute consommation de viande ou de produits d'origine animale, l'Église catholique autorise néanmoins très tôt la consommation d'œufs pendant cette période, qui tombe à un moment de l'année où la terre produit encore peu de légumes. Donc de nombreux mandements épiscopaux, conservés aujourd'hui dans les fonds des archives diocésaines d'Amiens ou dans les fonds des archives du clergé séculier des archives, viennent attester de cette pratique. Ainsi, l'évêque d'Amiens, Louis-François-Garriel d'Orient de la Motte, édite une dispense pour manger des œufs pendant carême de 1735, comme l'avait fait auparavant en 1713 l'évêque Pierre Sabatier. Les poules apparaissent également dans les registres comptables des seigneuries et des hôpitaux. L'historien Charles de la Roncelière indique, après avoir étudié plusieurs registres comptables hospitaliers, qu'étonnamment il n'y a pas de lien entre le prix des grains et celui des produits de la basse-cour. Et de ce fait, œufs et poulets peuvent constituer des ressources nutritives stables et relativement bon marché, qu'on trouve facilement dans les milieux populaires, compte tenu du prix relativement bas. Le prix de ces produits sont marqués par une forte saisonnalité. En effet, on respecte le cycle naturel de la ponte des galinacées, donc le prix des œufs est au plus bas à la nuit mai et en juin, alors que la ponte vient de reprendre, dans certains cas, et plus fort en décembre-janvier, au moment où la lumière est moindre et les poules ne pondent quasiment plus. La composition de la basse-cour à l'époque médiévale et moderne dépend de la région et des habitudes culturelles, mais c'est surtout du milieu social. En fait, on relève en effet une très grande distinction entre l'habitat aristocratique et l'habitat pélisant. Dans la basse-cour aristocratique, la diversité des volailles dépend non seulement de l'exigence d'un élevage pour la consommation alimentaire, mais aussi de la présence d'oiseaux d'agrément. Canards, faisans et autres poules de race exotique présentent le même plaisir visuel que le cygne, le pan ou la grue qui arpentent les jardins et les cours. Ainsi, au XVe siècle, par exemple, au château d'Angers, les appartements seigneuriaux donnent d'un côté sur les volières et de l'autre sur la basse-cour. En milieu rural, on ne trouve pas cette diversité. En fait, les coques et les poules constituent la majorité de la basse-cour, des volailles présentes dans les basse-cours. Et quand elles ne sont pas les seules, les poules sont généralement accompagnées d'oie. Les poules se distinguent à l'époque par leur petite taille et leur gracilité. La couleur du plommage nous est connue par les enluminures et les gravures colorées et les poules rousses et noires sont largement majoritaires. La couleur blanche, comme l'a dit Coulumel, et à sa suite l'ensemble des agronomes conseillent de l'éviter car ces poules sont, selon eux, presque toujours sans vigueur, peu vivaces et rarement fécondes, mais surtout cette couleur les explose davantage à être enlevées par les éperviers et les aigles. Le plumage des poules peut également être panaché, mêlant plumes noires et rousses. Les poules sont élevées au poulailler, qui peut prendre différentes formes. Si dans les basse-cours aristocratiques, un espace leur est dédié, les poules sont parquées ou divagues chez les paysans et gardées en cage chez les citadins. Bon nombre de maisons de volailles sont logées à même les tables avec les vaches ou bien encore cohabitent sous le même toit que leurs propriétaires. S'il est difficile de distinguer des espaces en fait particuliers donnés aux poules, on peut néanmoins distinguer différents types d'aménagements qu'on voit ici sur cette diapositive, même s'ils restent exceptionnels. Olivier de Serres recommande une construction en moellon jointoyer et couvert d'un toit qui doit être orienté à l'est pour réchauffer les poules au soleil d'hiver. Une construction en dur permet également de protéger ces animaux dénuisibles. Certaines poules sont logées dans des poulaillers surpilotis, utiles de protection contre d'éventuels prédateurs. Plus fréquemment, le poulailler n'est pas une construction indépendante, les poules sont hébergées dans les combles d'un bâtiment de l'exploitation agricole. L'accès des volatils à ces abris surélevés se fait généralement par une échelle extérieure. L'iconographie et les traités ne montrent pas de poulaillers édifiés à proximité de sources de chaleur alors que le poule humel conseillait de les positionner près du four ou de la cuisine de telle manière que la fumée parvienne jusqu'aux volailles qui, selon lui, étaient salutaires pour elle. Au XVIe siècle, Olivier Serres préconise aussi d'installer les poules pondeuses derrière le four à pain pour qu'elles soient, je le cite, chaudement accommodées et hors du bruit. Les sources présentes pour cette période ne montrent pas d'aménagement particulier pour protéger les poulaillers, comme il est pourtant recommandé. En revanche, les poules disposent d'un juchoir qui leur permet de se reposer en hauteur à l'abri des prédateurs et d'éviter d'être en contact avec leurs chances. Si la poule se contente parfois d'un simple tas de paille disposée sur le sol, des nichoirs ou pondoirs sont néanmoins aménagés pour éviter qu'elles n'aillent pondre n'importe où. Je sais de quoi je parle. Ces installations spécifiques soulignent l'importance accordée aux œufs et à la ponte. L'habitat des poussins, lui, est plus spécifique que celui des poules. La mue, une sorte de cage en osier à clairvoix, est destinée à abriter la poule et ses petits après une période de quelques jours pendant laquelle les poussins sont logés sous les ailes de la mer. La mue demeure donc dans le poulailler et n'est sortie que de temps en temps dans un endroit bien exposé au soleil afin d'habituer les poussins à l'air libre. Par la suite, elle est installée pour la journée entière au milieu de la cour. Cette mue permet de dresser les poussins avec le concours de la mer puisque grâce à ses fines baguettes de bois espacé, les oisillons peuvent entrer et sortir librement tandis que la poule est prisonnière dans la mue et sa présence enfermée dissuade les petits de s'éloigner trop loin de leur maman. Si les oies dont la divagation peut entraîner de gros dégâts dans les cultures et sont généralement gardées par des jeunes garçons, les soins donnés aux poules sont confiés aux femmes dont la charge est de les nourrir, de les surveiller et de ramasser les oeufs. Ils sont également chargés de les protéger des attaques des prédateurs. Au sein de l'exploitation, poules et femmes sont indissociables. Les poules de l'époque sont issues d'une continuité génétique des volailles indigènes de l'Antiquité ainsi que de l'apport de volailles semblables arrivées lors des grandes invasions. À partir des croisements et des sélections effectuées, les poules s'adaptent à la cohabitation dans la basse cour, deviennent moins agressives entre elles et pondent plus. À la fin du Moyen-Âge, on note l'arrivée de poules huppées en provenance d'Europe du Nord dont sont issues la poule de crève-cœur, la poule caumon, la poule du Mans, alors qu'à la particularité d'avoir la fin de la crève en forme de V, la poule de Gournay, ou bien encore la Houdon. Le XIXe siècle marque, quant à lui, un tournant important dans l'histoire des Galinacées. C'est en effet à cette époque qu'arrivent de nouvelles races d'Asie et que les poules remportent un véritable succès auprès des plus grandes de ce monde et que sont publiés des ouvrages de référence. On voit se créer des éleveurs passionnés et aussi on voit apparaître des sociétés d'aviculture. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des races géantes asiatiques qui sont introduites en Europe, la Cochinchine qui arrive en Angleterre en 1843 et en France en 1846, la Brahma qui arrive, elle, en France en 1853, alors les experts ne sont néanmoins pas d'accord sur son origine exacte, et la langue chane qui arrive en Europe en 1872 et en France en 1876. Donc les races asiatiques, comme vous pouvez le voir, sont des races indigènes par une masse, se distinguent, pardon, des races indigènes par une masse plus importante, une ossature plus lourde et elles ne peuvent quasiment plus voler. De plus, elles pondent des œufs à coquilles brunes et elles impressionnent par leur taille et beaucoup d'éleveurs, en fait, les croisent avec des races locales afin d'augmenter la masse. De ces sujets naissent une multitude de nouvelles races, comme la bourbonnaise, la favrole, la marrance, appelée aussi poule aux œufs d'or puisque vous voyez que ces œufs sont quasiment couleur chocolat, ou bien encore la bourboure. La passion pour les poules se répand un peu partout en Occident et en 1849, la reine Victoria, passionnée d'agriculture, décide une complète réorganisation et une modernisation de la ferme royale du château de Windsor. Donc, un nouveau poulailler est édifié pour y accueillir et y élever des volailles rares apportées donc des confins de l'Empire britannique. L'imposant poulailler que vous voyez sur cette diapositive est un immense bâtiment semi-gothique composé donc d'un pavillon central couronné par un pigeonnier dont les ailes symétriques habitent, abritent, pardon, le chêptel royal. Tout est fait pour que les conditions d'abris et d'élevage soient optimales. Chaque race dispose de ses propres quartiers où il règne une température constante et chaude. En guise de pondoir, des nids confectionnés à partir de brins secs de bruyère et de lichens cherchent à rappeler leur habitat naturel. Les enclos extérieurs disposent de bains de poussière et d'arbustes pour offrir ombre et bien-être aux volailles. Les œufs de ces poules royales sont offerts par la reine aux têtes couronnées d'Europe. Entre 1840 et 1855, toute la noblesse victorienne et européenne est atteinte par la fièvre des poules exotiques que l'on s'échange ou que l'on se vend à prix d'or. La reine Victoria expose ses poules à Dublin en 1846 et l'impératrice Eugénie en fait de même en France vers 1860. Les riches propriétaires terriens font également construire de beaux ouvrages pour abriter leur volaille et on le voit ici sur un plan dressé par les architectes Victor et Paul Delfortry, donc plan concernant aux archives départementales de la Somme, qui représentent le poulailler que M. Rameau, notaire à Poit-Picardie, a décidé de construire en 1891 donc pour y accueillir ses volailles. Outre atlantique, cette fièvre des poules n'épargne pas la bourgeoisie qui se passionne pour les galinacées venus d'Asie. Elle est prête à toutes les folies pour en acquérir en provenance de Chine, de Sumatra ou du Vietnam. Les expositions avicoles attirent énormément de monde. Les foules énormes se pressent lors de ces expositions pour voir toutes ces différentes races. Au début des années 1850, Georges Burnham, un businessman éclairé, achève plusieurs lots de poules dont un de grise de Shanghai, donc une brama. il réussit à les faire se reproduire et commence à les revendre à des prix très élevés. Afin de se faire de la publicité, il décide d'en offrir à la reine Victoria. Donc neuf de ses plus beaux sujets sont envoyés à Londres en 1852 et le 15 mars 1853, la reine adresse une lettre de remerciement à Burnham en ces mots, donc je la cite, « Cher monsieur, sa majesté la reine vous assure de sa reconnaissance pour lui avoir transmis les magnifiques poules grises de Shanghai qui sont désormais admirées dans le poulailler royal de Windsor. Il n'en faut pas moins pour que le prix de ces poules s'envole et soit un sujet de spéculation. On parle alors de cochins maniens. En quelques semaines, les prix des œufs fécondés et des couples des races exotiques atteignent des sommets. L'œuf qui s'échange un dollar avant la réception de la lettre royale en vaut en quelques semaines 30 dollars. En 1855, le marché des poules est saturé et les prix s'effondrent. Le New York Times publie même un article où il est précisé dire que certains avaient engagé des gardiens pour surveiller leurs précieuses poules et qu'aujourd'hui elles se négocient un prix qui ne paie même pas leur transport. Donc même si cette fièvre laisse de nombreux amateurs et spéculateurs dénimis, il en résulte également qu'elle a permis le croisement de races exotiques avec des races indigènes. Un certain nombre de races prestigieuses sont ainsi créées comme encore bien connues aujourd'hui la Sussex, l'Orpington, la Viandotte, la New Hampshire, la Plymouth ou bien encore la Rhode Island. Le XIXe siècle est également marqué par des publications de traités d'agriculture. En 1855, Malaisieux publie Le Manuel de la jeune fille de la basse-cour et trois ans plus tard paraît la première édition du Le Poulailler, monographie de poules indigènes et exotiques, aménagement, croisement, élevage, hygiène et maladie. Donc, on doit cet ouvrage au peintre Charles-Émile Jacques qui peut être considéré comme le premier traité d'agriculture contemporain. Charles-Émile Jacques est peintre de l'école de Barbizon et on lui doit également, en plus de cet ouvrage, de nombreux et beaux tableaux sur la basse-cour. Dans cet ouvrage, il précise, il observe, il décrit les différentes traces que l'on peut trouver à cette époque. La fin du XIXe siècle voient apparaître les premières sociétés d'agriculture. En 1891 est fondée en France la Société nationale d'agriculture et en 1894 la Société des agriculteurs français. Ces deux sociétés fusionnent en 1919 pour donner naissance à la Société centrale d'agriculture de France. La presse spécialisée se développe à la même époque. La revue Avicol est fondée en 1891 et en 1895 est publiée pour la première fois « L'agriculteur français ». Ces publications spécialisées proposent des articles sur les races, sur les expositions, sur l'alimentation, mais publient également des petites annonces. On pourra retrouver des ventes, on propose l'achat de ventes de volatiles. Dans la somme, il faut attendre le 28 juin 1931, donc finalement assez tardif pour que soit créée la Société d'agriculture de Picardie qui deviendra par la suite le syndicat des aviculteurs de Picardie. Cette société créée par Jacques de Beaufort a pour but dans notre département l'étude et le perfectionnement de toutes les branches de l'agriculture, notamment l'élevage des animaux désignés généralement sous le nom d'animaux de basse-cour. La société se propose également d'organiser des concours et des expositions, des distributions de prix et de récompenses, des conférences et des cours et une publication est annexée au journal Le Trait d'Union Picard à chaque publication. Le premier bulletin de ce Trait d'Union agricole Picard est publié en mars 1932 et à l'occasion de l'exposition internationale d'agriculture de Paris. Les 18, 19 et 20 novembre 1931, la société organise la première exposition avicole en Picardie. Cette exposition se tient dans les grands garages de Picardie aujourd'hui disparus qui avaient été prêtés à l'époque par la famille Guedet. Le 6 mars 1932 à Abbeville accueille l'auteur du guide de la basse-cour moderne Jean Rodillon. Cette publication fait partie d'une très longue liste en fait. J'ai fait qu'une petite sélection mais d'une très longue liste d'ouvrages spécialisés qui date de ce début du 20e siècle. et en fait on constate qu'à la fin du 19e siècle et au début donc dans cette première moitié du 20e siècle on constate qu'on va commencer à sélectionner des poules pondeuses et les premiers vont apparaître en fait les premiers élevages pré-industriels. A Amiens le 26 février 1909 André Roussel adresse une demande d'élevage de volailles à la préfecture de la Somme. Il souhaite en effet établir une grande structure aux 430 routes de Rouen à Amiens et après enquête par les services d'hygiène l'autorisation lui est accordée d'ouvrir cet élevage. Les établissements d'élevage se développent un peu partout en France. On en retrouve aujourd'hui trace de leur existence dans les publicités publiées à l'époque dans les revues spécialisées dans la presse focale et dans les annuaires. Peu à peu les poules vont s'éloigner des hommes et des maisons et se retrouver élevées dans de grands bâtiments à l'abri des cours de ferme et du plein air. Après la seconde guerre mondiale les campagnes françaises se réorganisent avec l'objectif de nourrir l'ensemble des français. Le monde agricole doit s'adapter à une forte demande et une nette évolution du mode d'alimentation. L'agriculture considérée avant guerre comme un sous-produit de l'exploitation agricole devient à partir des années 1950 une production très organisée qui répond à la demande et à des prix compétitifs. En quelques années finalement la production fermière disparaît au bénéfice de la production industrielle. L'enfermement devient total et quatre races s'imposent dans ce secteur industriel mondial à savoir la leghorn qui est issue d'une sélection américaine et sélectionnée elle pour ses œufs blancs la Rhode Island productrice d'œufs colorés et la White Rock qui elle est produite plus pour sa chair. Les races anciennes sont abandonnées et trouvent refuge chez les amateurs qui parviennent à conserver en fait une diversité génétique. Certaines d'entre elles ont même reçu le prix de l'agrobiodiversité animale par la Fondation du Patrimoine. Donc pour conclure sur cette petite promenade au poulailler il est possible de dire que les poules que nous connaissons aujourd'hui concernent sur leur squelette des traces de leurs lointains ancêtres donc le dinosaure théropode qu'elles ont su traverser les époques que les hommes les ont poussées évoluer afin qu'elles s'adaptent à tout type d'élevage. Après quelques décennies éloignées de l'homme les poules semblent revenir en force dans les petits élevages familiaux à la campagne comme en ville. L'élevage des poules en milieu urbain fait aujourd'hui des inules. L'idée d'avoir des poules en ville séduit de plus en plus de citadins et ce nouveau système d'élevage fait partie des moyens mis en place pour lutter à la réduction des déchets. Certaines villes comme Colmar Bordeaux Versailles Rodez ou bien encore Saint-Mort-des-Fossais proposent d'adopter des poules aux habitants. Les poules deviennent donc de véritables animaux de compagnie. De plus en plus de personnes et je pense qu'on peut s'en réjouir se soucie de l'origine de leur nourriture achètent des poules ou des poulets bio ou élevés en plein air. Et enfin on peut dire qu'aujourd'hui la France comptabilise encore et fort heureusement 42 races différentes de poules. Donc voilà ce que je pouvais vous dire lors de cette petite promenade historique aux poulaillers. Je vous remercie de m'avoir accueilli et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Xavier. Merci pour cette conférence passionnante sur l'histoire des poules. Est-ce que tu peux dire qu'à titre privé toi tu élèves des poules quand même parce que ça vient de là cette idée j'ai arrêté le partage pendant que tu réponds à la question. Oui cette idée en fait de travailler sur de faire un petit historique sur l'histoire des poules m'est venue tout simplement parce que en fait voilà j'ai des poules à la maison j'ai 18 poules qui ont tout un prénom et un petit cop qui s'appelle crevette voilà et elles vivent joyeusement à la maison meurent de leur belle mort quand je veux faire une poule au pot je vais acheter ma poule au pot chez le boucher ma poule chez le boucher et en fait voilà c'est vraiment elles sont vraiment à la maison considérées comme de véritables animaux de compagnie. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir des dinosaures chez toi quand même ? Non enfin je les vois différemment aujourd'hui néanmoins. D'accord bah écoute faites à prévoir une conférence sur l'histoire de la culture des lapins peut-être enfin à venir peut-être j'en évènement pas pour l'instant bah merci beaucoup et puis bah à bientôt pour une nouvelle conférence du mardi des archives merci merci